Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons voir ici comment adapter simplement un modèle de parallélogramme Mevaco, y ajouter des trous de fixation et constituer rapidement un lot. Je me connecte sur le site internet et j'accède au designer cette fois-ci par la rubrique outils pour la configuration de vos produits. Je choisis ici de l'essayer. J'arrive directement sur l'interface du designer et je confirme mes paramètres. Je définis le type de perforation, perforation oblongue, LRZ, diamètre de trous 5x20, antrax 9x24, faux coût le plus petit de 0,5 à 1, type de matière acier épaisseur 1,5 et je confirme toujours le traitement de surface même s'il n'y en a aucun. Je clique sur ajouter un poste, je confirme mes paramètres et j'arrive ici dans la rubrique format. Je choisis un modèle Mevaco prédéfini, le parallélogramme. J'arrive ici sur un schéma indicatif avec des cotes déjà pré-remplies. Plusieurs d'entre elles sont liées. Le retrait ici, la hauteur et l'incidence sur le côté, l'angle également. Si je modifie par exemple ma hauteur à 1000 mm, je vois tout de suite que la modification s'opère sur les côtés qui sont liés. Si je souhaite modifier l'angle, je fais de même et les cotes vont se réajuster en fonction. Je peux définir aussi chaque bordure individuellement. Les bordures me conviennent, je clique sur dessiner. Je désactive le quadrillage arrivé dans l'interface. Je clique sur zone de perforation pour visualiser mon panneau. Je souhaite maintenant que le panneau soit plutôt orienté vers la gauche. Il n'y a pas de trame spécifique pour l'orientation vers la gauche. Il faut choisir simplement la même trame de parallélogramme, mais indiquer ici un moins sur la valeur du retrait. La cote apparaît en rouge ainsi que l'angle, mais je peux quand même la valider. Je clique sur dessiner pour obtenir mon panneau orienté à gauche. Je désactive le quadrillage à nouveau. Je vois donc mon panneau avec les bordures que j'avais indiquées à 50 qui se réajustent en fonction des possibilités techniques de longueur et de poinçon. Je vais définir une bordure plus grande. Cette fois-ci, dans la rubrique zone de perforation, je clique sur ajustement et j'indique 100 millimètres pour une bordure. Je clique sur le chevron et la bordure s'ajuste automatiquement. Je vais maintenant pouvoir passer à l'étape des trous de fixation. Je souhaite un poinçon au blond, la plus grande taille de poinçon, le 20 par 40. Je vois ici, quand je déplace ma souris, le poinçon suit ma souris. Il est indiqué, par contre, il est à l'horizontale et moi je souhaiterais que mon poinçon soit parallèle au côté. Pour cela, je vais utiliser l'outil de mesure d'angle et vérifier l'angle de mon parallélogramme. Un premier clic gauche au centre, un deuxième clic gauche sur le segment de droite, un clic gauche sur le dernier segment. Et voilà, j'ai bien fixé ma mesure. Mon angle est à 127 degrés pour ce parallélogramme. Je retiens cette cote et je vais donc indiquer une rotation de 127 degrés à mon poinçon pour qu'il puisse être positionné parallèlement. Si je souhaite qu'il soit parfaitement au milieu de ma bordure, je peux utiliser l'outil ici qui est ligne d'aide à la construction. Et je vais donc positionner mon poinçon précisément à 200 mm de chaque bord, supérieur et inférieur, 200 et moins 200 si je suis sur la partie supérieure. Et je suis ici à 50 mm du côté, mais à 127 degrés comme mon parallélogramme. Quand je déplace ma ligne d'aide, je vois qu'elle suit ma souris. Je me positionne donc sur le côté qui passe en surbrillance verte et je suis bien à 50 mm du bord. J'indique moins 50 pour faire de même sur le côté droit. Je vais pouvoir retourner sur l'icône poinçon, trou de fixation et positionner mon trou de fixation exactement à l'intersection. Une petite croix apparaît, elle reconnaît l'intersection. Je fais de même de l'autre côté. Je peux également utiliser la touche table de mon clavier pour définir les coordonnées de mon point. 650. Je tape sur entrée. Le poinçon s'est positionné. Je fais de même ici. Tab 200. Tab 50. Entrée. Voilà, je n'ai pas toujours besoin des lignes d'aide pour positionner mes trous de fixation. Je prévisualise. Mon parallélogramme me convient tel quel. J'aimerais maintenant obtenir exactement le même. même hauteur, même trou de fixation, même bordure pleine et même zone de perforation, simplement l'augmenter de 200 mm en longueur. Pour cela, je retourne sur l'onglet récapitulatif qui me permet de gérer tous mes formats. Je vais supprimer le premier format qui était un test et l'orientation n'est pas du bon côté. Je conserve ce format et je vais le dupliquer en cliquant sur le double rectangle plus. Je choisis de le dupliquer, de le copier à l'identique. C'est donc une copie qui arrive en deuxième poste et je vais maintenant le modifier ce format. Je clique sur le crayon pour le modifier. Je me positionne dans la rubrique trou de fixation pour conserver un maximum d'éléments, c'est à dire je veux conserver les trous de fixation aussi sur ce format et je vais venir sélectionner. Je clique sur l'outil sélection. Je vais cliquer pour passer en surbrillance la partie droite de mon parallélogramme que je souhaite agrandir. Je vois que certains points sont bien reconnus en bleu. Ils vont donc être déplacés exactement de la cote que j'indique ici. Je souhaite déplacer donc de 200 mm, agrandir mon parallélogramme a bien été augmenté de 200 mm en conservant exactement tous les principes de ce parallélogramme. Je clique sur prévisualisation. Il me convient. Je n'ai plus qu'à compléter mon lot en indiquant les quantités que je souhaite pour chaque type de parallélogramme. J'indique également 100 repères et je pourrais aussi étiqueter mes panneaux pour faciliter leur reconnaissance à la réception. Voilà, je pourrais continuer à compléter mon lot en dupliquant les formats les uns après les autres. Vous pouvez maintenant poursuivre avec le designer. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est à vous de jouer. À bientôt.